Ça y est, le patch a été annoncé et c'est un énorme patch sur Teamfight Tactics pour le 14.16. Il y a beaucoup de changements sur tous les aspects du jeu, les augmentes, il y en a masse, les unités ont été beaucoup changées, les traits, etc. Ça va vraiment faire un gros impact différent au niveau de la méta, parce qu'il y a vraiment des ajustements qui sont très 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 conséquents. Rien que par exemple, pour donner une idée, Varus, au lieu de mettre 2,5 secondes à cast, il va cast en 1,5 secondes. Syndra, au lieu de mettre 0,3 secondes à cast, elle met 1 seconde. En vrai, il y a plein de trucs comme ça, Karma, elle ne soigne plus, enfin, plein de délires. Donc dans cette vidéo, on va reprendre chacune des modifications. Donc quand on aura terminé cette vidéo, tu sauras absolument tout ce qui va se modifier sur le patch. Et je vais également te donner mon avis dessus et sur les impacts que ça aura. Donc on va à peu près shot la future méta également. Est-ce que c'est broken ? Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est abusé des modifications qu'ils ont fait ? On va revoir un peu tout ça dans le détail. Et c'est parti, let's go ! Donc déjà, changement, système. Les golems sont un peu moins forts. Ils perdent 10 d'AD de base, 50 HP de base. Et leurs compétences tapent un peu moins fort. Ils perdent 35 de ratio au rang 1 et 20 de ratio au rang 2. Et en plus de ça, on verra plus loin, mais ils ont retiré le fait de pouvoir avoir les supports golems au 2-1. Donc actuellement, les golems brillent. Les golems sont très très forts. Si tu tapes golem dans les stats, comme tu peux le voir, encore plus dans les premiers stages, c'est complètement abusé. Ça te permet d'winstri qu'il y a le seul, ils sont trop forts, etc. Donc évidemment, c'était un changement nécessaire. C'est pas un énorme changement non plus. Mais le fait que tu puisses les avoir que plus tard dans la partie, qu'ils aient repris un petit nerf, c'est déjà ça. Ça va absolument pas le tuer le fait que tu puisses cliquer les supports golems. Ça, enfin, les trois types de golems, tu pourras largement cliquer dessus. Mais c'est un bon petit ajustement quand même. C'est déjà ça. Ensuite, les traits. Là, il y a beaucoup de modifications. Donc je prends bien en compte le fait qu'il y a également des modifications sur les unités et que certains nerfs vont aussi influer la méta. Donc un app à gauche et un petit app à droite, ça peut rééquilibrer la balance. Donc Blaster. Blaster, il prend 4% de dégâts de base amplifiée lorsque tu es en 2 Blaster. Et il prend 10% de dégâts de base amplifiée. Donc cast ou pas cast. Quand tu es en 4 Blaster. Et une fois que tu as casté, tu reprends encore 5% par rapport à avant de dégâts supplémentaires en 4 Blaster. Donc c'est un gros app du 2 et du 4 Blaster. Ok ? 4 Blaster, on avait en théorie, via la bêta, etc. Ou simplement via les compes, on pensait qu'on pouvait jouer un 4 Blaster et que ce serait intéressant avec des compos à base de Varus et de Smolder. Et on pensait à la base que si le jeu est équilibré, que potentiellement ça pourrait être des trucs intéressants, et que si tu avais un Varus 2 avec 3 items, un Smolder 2 avec 3 items, tu pourras avoir des super résultats. Mais il se trouve que au final, enfin, c'est pas assez fort numériquement, et c'est un jeu de maths. Du coup, entre les castiles de Varus, etc., etc., et le fait que ça, c'était pas assez, enfin, le 4 Blaster était compliqué, et du coup, même les compos Rural, qu'on pouvait s'imaginer à base de S-Way, par exemple, tu pouvais dire, ok, je fais une compos Rural avec un S-3 et un W-3, tu te rends compte, là, 4 Blaster, S-3, W-3, t'étais qu'à 4,27, quoi. C'est pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Donc c'est un gros up, oui, mais Blaster n'existait quasiment pas, quoi. Donc, en gros, le seul qu'on voyait, limite, c'est le 2 Blaster avec le Tristana dans la compos Rural, quoi. Donc voilà, c'est un gros up, vraiment gros up. Il risque d'y avoir des compos Blaster qui reviennent, qu'on va pouvoir rejouer. Dans tous les cas, je tiens à faire des vidéos, au minimum, short, pour dire les nouvelles compos, les nouveaux trucs qui arrivent, donc je ne sais pas, t'abonner à la chaîne et à suivre, mais c'est un très, très gros up. Vraiment gros up. Ensuite, Fairy, qui a pris son up également. C'est normal, c'était très faible. Donc là, on passe sur les dégâts amplifiés de la couronne, donc c'est l'item faille que tu obtiens. 2, ça ne bouge pas, mais en 4 faille, tu gagnes 5 par rapport à avant et 5 en 6 faille. En plus de ça, l'armure passe de 30 à 35%, elle gagne 50 HP de base, l'item de l'armure faille, donc l'item que tu as en 6 faille. Et le soin de l'armure, fait par les dégâts de la reine en 6 faille, passe de 12 à 15. Et ils sont des bons up, alors ça reste très, très faible, mais il faut se rendre compte que 6 faille, c'était 5,27. C'est très, 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 très faible. En théorie, c'est censé être fort, pourtant, tu vois, genre, enfin, censé. Je veux dire, si tu as un 6 faille, un kalista 2, 3 items, tu n'es pas censé finir à 4,69, tu as fait vrai, ça, c'est beaucoup trop faible, quoi. Mais bon, les autres trucs ont été nerfs aussi, donc il ne faut pas voir ça en mode, il faut up de 20% parce que là, c'est trop faible. Le fait que le reste est nerf, fait que potentiellement, ça peut suffire à ce qu'on le revoit. Parce qu'en théorie, ça fait quand même une unité très tanky et par exemple, une grosse kalista, un gros rakan, une grosse kalista en théorie. Donc, à voir, à voir. En tout cas, c'est toujours bon à prendre un petit up là-dessus. Il y a eu un léger up également de Frost qui prend 1 d'ADAP en 3 Frost, en 5 Frost, tu prends 5, en 7 Frost, tu prends 5, et en 9 Frost, tu prends 5. Bon, c'est vraiment des up très légers sur Frost, donc je ne vais pas spécialement y revenir. Ensuite, il y a un nerf de préserveur, donc ça, c'est un des plus gros impacts qu'on puisse avoir parce que c'est la plus grosse ou une des plus grosses synergies de la méta actuelle. Donc, ça passe de 2,5 à 2, 4,5 à 4, 7 à 6, et le 5 préserveur de 10 à 9. Donc, ça reste un petit nerf. Ce n'est pas énorme non plus. C'est quand même important passer de 7 à 6, etc. Ça fait plus de 10%. Donc, c'est conséquent. Mais ils ne l'ont pas tué pour autant. C'est-à-dire que 4 préserveurs, ça reste quand même 6% de healing, de tic toutes les 3 secondes sur ton équipe. Ça reste conséquent. Ils ont nerf également le mana, qui passe de 3, 5, 8, 12 à 3, 5, 7, 11. C'est un petit nerf pareil, mais ce n'est pas non plus... Ça reste une très bonne synergie. Ça reste une synergie de support sur tout ton board. Et les unités dedans sont bien. Et donc, le tic des préserveurs, quand une unité est manaloc, va désormais ce stack quand même et donner la mana après que le casse soit fini. Par exemple, Xerath, il me semble qu'il est manaloc, en tout cas, c'est sûr qu'il n'y a pas de mana pendant tout le casse de sa compétence. Et du coup, s'il y a des tics qui arrivent pendant le casse de sa compétence, ça va être gardé et il les aura à la sortie de son casse. Donc, ça reste un up à ce niveau-là. Et évidemment, c'est un nerf overhaul, mais sur des gros trucs late game, un peu manaloc, ça peut être sympa. Sur des unités qui, du coup, ne vont pas bénéficier du tic d'HP sans full HP. Donc, ça reste quand même très situationnel, cette situation. En gros, c'est Xerath qui casse. C'est quasiment un des seuls cas réels du truc. Ensuite, Scolar, on a 3,5,10 sur la mana donnée par autoïde supplémentaire par test Scolar. Désormais, ça passe à 3,6,12. C'est pas énorme, c'est un tout petit up, mais il faut quand même prendre en considération le fait que le reste a été nerfé. En tout cas, les trucs forts et on verra après. Et 4 Scolar, c'était déjà pas si nul que ça. Donc, c'est la fameuse compo Zoé, 3, Poppy 3, machin 3, etc. Pour 4 Scolar. Donc, c'est un up sur ce genre de compo. Ils sont déjà, à l'heure actuelle, pas mauvais et vont, je pense, être très très forts. On en reparlera à la fin, à la toute fin, des nouvelles compos qui vont sortir et des trucs forts. Mais, c'est... Faut pas oublier que désormais, la mana se garde après chaque casse. Donc, en réalité, même si ça ne s'applique qu'au troisième casse, ça peut te permettre de faire un troisième casse plus rapidement. C'est toujours ça. C'est pas énorme. Attention, c'est pas énorme. Et là, c'est un up en 6 Scolar, mais 6 Scolar, c'était quand même très rare de le jouer. Généralement, c'est du 4 Scolar avec des Rise, des Bard, ou du Milio, mais 6 Scolar, c'est beaucoup. Et Warrior qui a été up en 4 et en 6 Warrior. Donc, ça a pris 2% de dégâts supplémentaires en 4 Warrior, 5% en 6 Warrior. L'omnivamp est passé de 18 à 20, donc 2 en 4 Warrior et 5% d'omnivamp en 6 Warrior. Sachant que Katarina et Tep, on y reviendra après, ça reste un up conséquent. Peut-être que ça ouvre un peu plus des options de faire un Fast 8, tu gardes 2 Warrior et tu fais un 4 Warrior avec une Fiora Gwen. Que Gwen a été bien up aussi au niveau de son animation, ce qui est très important. Souvent, c'est les changements les plus gros, au final, on s'en rend pas compte. Donc voilà, 2% sur chacun, c'est correct. Le Sea Warrior, à voir, à voir si tu peux vraiment jouer un Sea Warrior, dans quel spot, etc. Ça, il faut voir, c'est pas si facile que ça. ça te demande de mettre des cheaters et tout. Mais en tout cas, ça reste quand même des ups assez conséquents. Équilibrage, parce que les Warriors de base ne sont pas nuls. C'est juste que tu joues rarement le 4 Warriors. Donc à voir, à voir ce que ça va donner. Je peux pas trop m'avancer petit poil là-dessus. Ça reste un bon up. Ensuite, on a un up du 6 et 8 bastions. Un up léger, léger. Ils prennent 5 d'armure et d'erem en 6 bastions et 10 en 8 bastions. Mais encore une fois, vu que le reste est énervé, peut-être que ça va ouvrir un petit peu plus de 6 bastions, Kalista, ou des trucs comme ça. Mais ça reste un très très léger comme changement. Par contre, ça c'est conséquent. L'immunité au CC va faire en sorte que tu ne prennes pas le Freeze Chronon. Donc l'immunité sous QSS ne pourra pas être cessée par le chrono et prendre le Freeze du chrono. Ça c'est conséquent. C'est vrai que c'était un peu bizarre. Ensuite, les one cost. Alors là, ils ont augmenté de 25%. L'AD et l'AP... Enfin, pardon, le ratio AD de Jace au rang 3. Pourquoi pas ? C'est vrai qu'actuellement, on joue dans aucune compo au rang 3. Donc c'est dur de se projeter. Ils ont up Lilia qui perd 10 de mana de base. Donc c'est aussi un up de la compo Zoé Lilia. Qui déjà, encore une fois, pas mauvaise. Je vais dans les bons spots. On a Seraphine qui perd 10 de mana. Ça c'est très conséquent parce que 70 à 60 c'est quand même beaucoup. Ça ouvre aussi, par exemple, les Chojin, etc. Qui du coup, devient un multiple de 15. À part le fait que tu commences à 10. Mais bon, voilà. Elle va casser en 4 auto-hit à chaque fois. Mais c'est vrai qu'on la voit rarement. C'est difficile de rentrer des mages à l'heure actuelle. Surtout des mages one cost. Et le fait qu'ils perdent quand même de l'AP en ajoutant le mage ça fait qu'en early c'est un peu compliqué quand même, potentiellement. Soraka était bien up. Elle a pris 20 de ratio AP sur son 2 et 35 sur son rang 3. À voir ce que ça donnera, mais actuellement, c'est comme dit, mage, rang 1 et sugar, c'est très compliqué. Donc en fait, on joue rarement Soraka et Seraphine. Donc c'est dur de se rendre compte. Le faillet, c'est faible aussi. Et ensuite, on a un up du roi. Le roi loup, le Warwick. Il passe de 50 à 55, 55 et 65% de ratio AD sur son truc de base. Là, c'est son ability de mage. Donc le loup, le loup devient intéressant dans un cas particulier dans lequel il était déjà bien. Mais pourquoi pas quand tu as l'héros augment de Warwick. Donc, le Warwick. Le Warwick. Warwick 3, 3 items. Ça a de base 4,85. Donc pour rappel, le Warwick, il stack à l'infini en mouvement speed, en attack speed, quand il suit des unités. Mais quand il a son héros augmente, Warwick, quand tu lui mets dans ses objets le 7 romain pirique, ça s'appelle l'héros augmente de Warwick sur ce 7, il passait à 4,27 quand même. Mais en plus, quand tu le stuff correctement, imaginons avec 2 titans, j'aime bien les titans, le loup, il est content. Tu limiter un Warwick avec Vampire Accepteur 2 titans, tu passais à 3,0,0. Et là, ils l'ont bien up, ils ont bien up ses ratios, frérot. Donc, c'était sur 11 parties, certes, il n'y a que 11 personnes vaillantes, on aimera le plus, qui ont joué beau jeu. bah écoute. non, en vrai, sans déconner, vraiment, sans déconner, si tu as un sceptre vampirique, dans soit la map artefact qui te le donne au stage 1, soit en 2,1, dans une de forge horn, et que tu arrives à faire un loup rapidement, le fait qu'il ait up ça, comme ça, c'est que tu arrives à avoir un loup 3 rapidement, et que tu l'aimais ce genre de thème que je t'ai montré, tu ne peux pas perdre au minimum, dès que t'as ton loup 3, le stage 3 et le stage 4. Il ne sera pas tuable, il ne va pas tomber, il va être trop, trop fort. En plus, c'est rare que les gens aient déjà des optimisations anti-heal dans les premiers stages parce que tu ne priorises pas ces items-là. Et du coup, il ne va pas être tuable et il va être très fort. Mais là, on est vraiment sur un cas très, très niche. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, dans 900 parties, sur 1000 parties, ça va en changer même pas une parce qu'il n'y a quasiment personne qui fait ça. En tout cas, ce spot très spécifique qui peut arriver quand les lunes sont alignées va être plus fort. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Mais sinon, ça n'a rien changé à notre TFT. Mais en tout cas, c'est bon à savoir, c'est marrant. C'est marrant et c'est un build original et c'est marrant quand tu arrives à le faire. En fait, sinon Harry, de façon très conséquente, encore une fois, la compo Lilia, Poppy, se met bien. Donc, je te prie une vidéo sur Lilia Poppy, je pense, à la sortie du patch. Donc, elle prend 5 de ratio à paire en 1, 10 au rang 2 et 45 au rang 3 de base. En plus, sur son trou de mage, elle prend 10, elle prend 15 et elle prend 20. Et ce qu'il faut voir également, c'est qu'il faut voir plus loin que juste les chiffres. Parce que là, ils ont fait une modification comme les chiffres normaux qu'ils font quand ils modifient les unités. mais le truc, c'est que ça ne marche pas comme ça, TFT. TFT est un jeu de maths. Donc, les maths disent que quand un personnage gagne 30% d'AP supplémentaire de toutes les sources, augmenter ses ratios est beaucoup plus conséquent que sur un personnage qui n'a pas ce texte-là. C'est du beau ou je veux en venir. C'est un ratio AP mais c'est déjà beaucoup plus de l'AP. Donc, en gros, il faut faire fois 1.3 sur ces trucs-là. Ce n'est pas exactement comme ça. Mais tu vois l'idée. Tu vois l'idée parce que je ne vais pas te faire tous les calculs là juste pour t'expliquer l'idée. Donc, c'est conséquent. C'est vraiment conséquent parce que 45 fois 1.3 c'est vraiment beaucoup plus et Harry 3 est déjà joué dans cette compo. Elle est déjà très peu de mana et est déjà un très bon carry. Elle a aussi des très bons items. Donc, moi, je pense que c'est un up très très conséquent d'Harry 3 et clairement, sur le page 14.16, au minimum, quand le jour est un bon spot, j'irai direct sur cette compo. Je te le dis. Galio, il était un petit peu up. Abiti des matchs réduction passait de 15, 20, 25 à 20, 25, 30. C'est un truc un peu bizarre, Galio. Galio, c'est un peu bizarre. comme personnage. Il réduit les dégâts, les incoming damage d'un montant plat basé sur l'AP. Donc, en gros, plus il y a des sources diverses de dégâts légères, des plus jertiques, plus il va les réduire, si j'ai bien compris. Honnêtement, même moi, je ne suis pas 100% sûr. Et du coup, ça, ça a été up. Parce qu'en réalité, Galio était un très mauvais tank, mais un bon off-tank. Du coup, je pense que ça ne va pas changer ce paradigme-là. C'est-à-dire que Galio reste une très bonne unité off-tank, mais ça ne reste quand même pas un tank à la hauteur d'un mort 2 ou d'un blitzcrank, tu vois. Mais c'est bien qu'ils aient ça, parce que ça reste quand même une bonne unité de frontlane, et ça reste un bon perso à rentrer dans les 4 vanguards, donc pourquoi pas. Ensuite, ils ont le nerf qui a sa main, mais ultra, ultra fort. Et je t'explique pourquoi. Il doit y perdre 5 de ratio AP de base sur son spell stacking damage, 5 sur le rang 2, et 10 sur le rang 3. Sachant que c'est 80 à 70, donc c'est plus de 10% au total. Déjà, c'est conséquent, mais en plus de ça, il y a un énorme nerf, il passe de 300, il perd 40 sur le shield rang 1, il perd 50 sur le shield au rang 2, et au rang 3, il perd 60 de ratio AP sur son shield. En fait, Kassadin, c'est l'exemple typique d'un bully. C'est-à-dire que soit il est plus fort que toi, et en fait, du coup, tu n'as pas les dégâts de le tomber, donc son shield va faire en sorte qu'il va survivre dans le fight et éclater toute ton équipe. Et c'est un juste équilibre entre les dégâts que tu as et la tante Inesquilla, Kassadin. Et à l'heure actuelle, sur le premier page de sortie de TFT, ce qui se passait, c'est que souvent, l'équilibre était de façon en sorte que Kassadin tanque un tout petit peu trop pour les dégâts que tu as, donc Kassadin gagne. Mais si tu nerfs un tout petit peu les dégâts de Kassadin, il ne va pas tanquer suffisamment, il va crever et tu vas te faire complètement éclater. Donc c'est un juste équilibre entre les dégâts des unités et la tankinesse de Kassadin qui lui est donnée par les builds que tu vas lui mettre, la BT, etc., par son shield et voilà, en gros. Toucher cette ligne-là peut complètement faire la différence entre Iwinstrik et Illustrik et c'est très très fin la marche. En réalité, Kassadin, ce n'est pas une unité qui roulait sur tous les fights à tout prix et qui les éclatait forcément. Il pouvait se faire battre par du Syndra, par du Kogmo, par des trucs comme ça. Ce n'était pas non plus... Souvent, c'était très fort évidemment Kassadin, je ne prends pas mes mots à l'envers, je t'ai même fait plein de dix voix là-dessus. Je dis juste que ça ne joue pas forcément à grand-chose entre une unité trop et top tiers et plus plus tiers et ça devient une unité B tiers qui est jouable que dans des spots très spécifiques. La marge est fine et là, ils ont quand même beaucoup touché sur cette marge-là. Ils ont beaucoup touché les ratios. À voir. Mais en tout cas, au minimum, il est beaucoup moins fort qu'avant. Ça, c'est clair. Et Kogmo, ils l'ennervent. Ils ont bien un petit nerf sur Kogmo. Il a perdu 10 de ratio sur son spell sur son AD au rang 1, 20 au rang 2 et 35 au rang 3. Moi, je trouvais que Kogmo c'était fort dans le bon spot mais ce n'était pas forcément si fort que ça. Il fallait quand même un bon spot. Je l'essaye de jouer dans le lobby. C'était aussi basé sur le fait que les gens rerollent beaucoup les deux costes. C'était difficile de faire l'étape 1 et de vraiment bien caper la compo. Donc, ils l'ont quand même bien nerf parce que son cast, c'est quand même une grosse partie de ses dégâts. Donc voilà. Moi, je ne lui aurais pas mis autant honnêtement. Je l'aurais passé genre à 300 si je devais nerfer mais pas autant. Mais c'est pas mes choix moi. Ensuite, Shibana passe d'un spell cast d'un tank magique à un tank à un fighter. Donc en gros, Shibana, elle passe de il y a quoi qu'il y a en magic tank ? Magic tank ? On va dire elle passe de Mordkaiser à Gwen en gros, dans l'idée. Donc ce qu'ils ont fait pour cela, c'est qu'ils ont augmenté ses rations AP de façon assez conséquente. Elle prend 10 au rang 1, 15 au rang 2, 25 au rang 3, sachant que c'est des tics en permanence autour d'elle, ses dégâts AP, ses rations AP. Donc ça veut dire que des items comme Krone vont être plus forts sur elle et elle perd en pourcentage HP. C'est-à-dire que du coup, des items comme Warmug vont être moins efficients sur elle. De toute façon, à ce qu'elle fasse plus mal avec une intimisation magique et moins mal avec une intimisation de tank. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais pourquoi pas, je ne sais pas. Je ne sais pas comment penser à l'heure actuelle de ça. Je ne me rends pas trop compte. Shivana, c'est rare qu'on l'a joué pour Shivana. Normalement, tu l'as joué parce qu'elle venait et que tu jouais des shapeshifters et tu avais envie qu'elle tank. Donc, est-ce que le fait de nerfer les gars qu'elle fait quand elle est tanky, je ne me rends pas trop compte. Maintenant, il y a le changement que tout le monde attend. Et ça, c'est un gros, 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 gros nerf. Déjà, elle avait son cast time qui était en 0,3 et ça passe à une seconde. Ça, c'est le plus gros nerf qu'elle a reçu. C'est vrai que c'était abusé. En fait, tu avais l'impression et en fait, c'est aussi pour ça que les systémisations, c'était full, full génération de ressources. Donc, par exemple, un bit build de Sinra, c'était Shogin, Shogin Ginsu. Parce que du coup, elle perdait tellement pas de temps à casse que tu l'as aussi cast en permanence en fait. Et du coup, elle castait, 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 du coup, elle stackait à l'infini. Vu qu'elle stack vite, elle prend plus de stacks par fight et celui qu'elle a un système de stacking à l'infini, elle devient rapidement beaucoup plus forte. Ça, ça a été nerfé. Parce que du coup, désormais, ça passe à une seconde. Ce qui veut dire que du coup, le fait de la faire cast en permanence va être moins fort vu qu'elle va perdre du temps à faire un cast comme une unité normale avec normalement les unités ont environ une seconde de cast time. Pas 0,3. Enfin, c'était complètement abusé. En plus de ça, ils ont nerfé du coup les dégâts du riff de Meige de 35 à 30. Ils ont nerfé également les dégâts de base du spell et il a perdu 20 au rang 1, 30 au rang 2 et 40 au rang 3. Ça, c'est marrant parce que sur la bêta, on était à plus de 600. Ils ont nerfé, nerfé, nerfé. Attends, c'est 480, donc c'est quand même beaucoup moins. Il a perdu donc 30 au rang 2 et 40 au rang 3. C'est des infos importantes à retenir. Elle a perdu en suite sur les splashes. Elle perd 20 au rang 2 et 25 au rang 3. Voilà. Donc, ça devient un champion normal, je pense. Je pense, ça devient un champion normal. On n'en verra plus 5 par lobby qui font un top 1, 2, 3, 4. Notamment pour ce changement-là et en plus, effectivement, ces ratios deviennent des ratios normaux. En plus, vu que tu ne perds pas de temps à caster, du coup, tu caster plus vite et en plus, tu stackais plus vite l'incantor. Il y a tout qui sait que tu vois ce que je veux dire. Donc là, ça devient quand même un nerf conséquent. Donc, je pense que c'est un bon nerf. J'aime beaucoup ce nerf. Ensuite, il y a un truc qui va te surprendre. On va déjà parler de Katarina. Katarina, elle prend 20 de ratio au rang 2 et 55 au rang 3. Et là, on en revient sur mon truc de bully, qu'elle s'est dans, etc. On en revient sur le même système. TFT est un jeu de maths. C'est purement des maths. Donc, voilà. Donc, si Katarina, quand elle casse, ce qui était le cas actuellement, dans la backlane, elle ne tue pas l'unité, ce qui était le cas, elle pouvait aller sur une Sidra, qu'elle s'était dessus, mais Sidra, elle vivait encore. Du coup, Katarina était nulle. Elle était très nulle. Voilà. Très très nulle. Ok ? Katarina est nulle. C'est vrai d'avoir un avis « Ah, Katara en fait ! » Non, elle était nulle. Voilà, pendant. Mais, elle prend des gros ratios. La question maintenant, c'est est-ce que cette différence de ratio là ? Ça suffit à faire de Katara Sarah plus les hebes de Warrior qu'on a vu avant sur l'omnivant et les dégâts ? Est-ce que ça suffit à faire en sorte que Katara devienne un personnage et devienne trop forte et tue trop rapidement les unités en backlane, par exemple, et soit un problème ? Ah là, c'est dur de dire. C'est dur de dire. Moi, ce que je peux dire, par contre, c'est que 55 de ratio AP sur le rang 3, c'est beaucoup. 420 sur des spells qui tapent en zone, c'est beaucoup. Et il y a de grandes chances qu'au minimum, si tu fais une quête à 3 et bien avec les bons items, imaginons, j'en sais rien, moi, une Krone, un Rabadon et un Ionic, il y a moyen que si des mecs en face sont packs, une backline des packs, que ça devienne un carnage absolu et que tu éclates des fights et que le fait d'avoir un joueur de Katarina re-roll dans le lobby force à avoir un positionnement type exilé où tu vas vraiment séparer les unités de ton bord. C'est vraiment possible. Au minimum, tu forces ton lobby à t'adapter à toi. Mais avant ce que ça donnera, quoi qu'il arrive, je te ferai des charts et des trucs comme ça sur les nouvelles compos qui sortent, t'en fais pas. Ensuite, ils ont fait Wukong. Et là, il y a moyen que tu sois aussi surpris que moi. Ils ont fait Wukong, ils ont mis 50 de rations AP sur son shield au rang 1 et 20 de rations AP sur son shield au rang 2. Et tu vas me dire, mais Wukong, il est déjà le meilleur tank du jeu, pourquoi ils font ça ? D'après Mordog. Alors là, c'est ce qu'il a dit, j'ai écouté. Il dit, Wukong, on a envie que ce soit un champion, que tu sois content d'avoir dans les premiers stages. Et c'est censé être un tank qui fall off en late game, qui devient moins fort en late game parce qu'il n'a pas de synergie tank active. Ça, c'est l'argument. Maintenant, si c'est le cas, je suis un peu critique, mais c'est normal. C'est normal d'être critique quand on a un avis critique. Pourquoi est-ce qu'il a ce texte-là, Wukong ? Si tu veux qu'il fall off en late game, tu ne peux pas dire Wukong, il reçoit plus de stats de tous les objets. Du coup, il ne fall off pas. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Typiquement, une de mes dernières parties, j'ai fait un, comme je te recommande sur mes vidéos, un Karma Préserveur Wukong. Mon Wukong, il avait deux gargoyles, un adaptive helm. J'ai regardé quand il se faisait taper dans le fight, il était à 430 d'armure et de magique résistante. 430. rang 3. Avec 3240 HP de base. Sans compter les bonus des items et les bonus divers et les sources de soins. Il ne mourrait pas. Je ne sais pas, il n'est pas mort. Un fight, le Wukong, évidemment. mais il up quand même en rang 1 et au rang 2. Bon, moi, ce que je te pré-shot, c'est qu'ils vont, Wukong va être fort, va être joué dans plein de compos, va être joué dans les Hunter, etc. On va voir, les Hunter est un petit peu up, etc. Moi, je pense Wukong est très, 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 très fort. Très intéressant. Il faut bien le regarder droit dans les yeux parce que c'est une bonne unité à rentrer. Attention, si trop de gens font Wukong, si tu ne peux pas faire Wukong 3, ça reste une unité qui est à jeter après le stage 4, au minimum. Et je pense que le prochain patch, ils vont nerf Wukong. À mon avis. À mon avis, il doit voir qu'à penser que je vais. On verra, je me trompe. C'est possible que je me trompe. Ensuite, Karma, énorme changement. Karma, pour rappel, fait en sorte que quand une unité qui avait sa dot meurt, elle était soignée de 8% des HP max. Donc, Karma 1 était très forte. Karma sans item était très forte. Karma était très forte dans n'importe quelle composition. Tindra, Préserveur, Bidl différente, peu importe. À partir du moment où tu as un soin de 8% des HP, quand la cible meurt, c'est abusé. En plus, Karma, elle est chrono, donc elle file le 20% de Ying juste en 2 chronos sur ton équipe. Donc, tu te retrouvais à avoir un tank qui, encore une fois, on était sur cet équilibre mathématique de, imaginons, sur une compo Karma-Préserveur, de, tu tapes le tank, mais le tank, il va se faire soigner par Préserveur, il va se faire soigner par le chrono quantivatique et il va se faire soigner par Karma quand les unités meurent. Et donc, tu arrivais à le descendre à 30% HP et le tank, ensuite, il recevait une première cible qui meure par karma, une deuxième cible qui meure par karma, l'éthique Préserveur et, hop, et le tank ne mourait pas et donc, c'était très fréquent que quand tu joues Karma-Préserveur avec chrono en plus activé du coup, que le tank, tu finisses ton round et ton tank n'est pas mort. Ce qui fait que karma était une top, 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 combo top 1 parce que, du coup, en fait, c'est abusé, n'importe quoi. Sans compter qu'en plus, c'est un scaling, elle date tout le monde, elle date tout le monde, elle est forte, c'est une bonne unité. Donc, les changements que ça implique, c'est que déjà, au minimum, elle va être beaucoup moins forte. les karmas, donc si on sait juste Karma 2, 3 items, tu étais déjà sur un 3,42, donc tu étais déjà ultra, ultra bien. Il y a moyen qu'avec cette modification-là, le petit nerf de préserveur, etc., tu passes plutôt sur un 3,9, un truc comme ça, tu vois. 3,9, ça me choquerait moins. 3,8, tu vas dans ces eaux-là. C'est fortement possible. Et ensuite, l'autre changement, c'est que potentiellement, du coup, sa bonne optimisation, va passer par le fait de mettre un blue buff, un morillo, comme d'habitude. Elle est toujours très contente quand tu mets ces objets-là, Karma. Il y a moyen que le troisième bon objet, ce soit de lui mettre une gunblade désarmée, parce que potentiellement, sans la gunblade, imaginons que tu joues un bonk 3 en tank, potentiellement, sans cette gunblade-là, ta frontlane ne va pas survivre suffisamment longtemps pour que ta Karma éclate tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est possible que du coup, cet item-là devienne beaucoup plus fort et nécessaire et que tu mettes ça à la place de mettre une dent de Nashor ou un truc comme ça. C'est fortement possible. En tout cas, c'est bien qu'ils aient fait ça, c'était trop fort Karma. Tam Kench prend 50 HP de base, ce qui est très conséquent. 50 HP de base, c'est aussi 90 HP du coup au total au rang 2. Ça veut dire que du coup, il a désormais les mêmes HP de base qu'un Tariq, par exemple, pour comparer. C'est la meilleure unité tank à mettre sans item. C'est un très très mauvais porteur d'item parce qu'il n'a pas de ratio défensif là-dessus, il n'a pas de shield, pas de réduction de dégâts. Le seul but de Tam Kench, c'est caster sa compétence. Par exemple, le meilleur item de Tam Kench, c'est Protector Zvo qui va lui donner de la mana et va faire en sorte qu'il casse plus vite. Il va quand même lui donner un petit shield en plus mais t'assurer qu'il arrive à faire un cast et qu'il le fasse rapidement. Mais du coup, le fait qu'il mette des HP de base sur une unité que tu mets déjà de base comme ça, c'est conséquent. Ça reste une des meilleures unités late game du jeu à rentrer dans la compo parce que c'est un 4 cost. C'est un 4 cost qui cessez en zone et en plus, il te permet de jouer Xerath. Du coup, t'as un 4 cost, t'as un 5 cost, il y a une synergie qui marche très bien juste en 2. C'est conséquent. Je ne sais pas pourquoi ils ont de Tam Kench. Honnêtement, je ne sais pas exactement. Ensuite, Rise, il prend 5 de ratio AP au rang 1 et 10 au rang 2. C'est énorme. C'est quasiment 10% de dégâts en plus pour le voir comme ça. Rise, pour rappel, il jette de base 10 boules plus une boule tous les 0,4 d'attaque speed. Il a 0,8 d'attaque speed de base. Donc de base, Rise, il va lancer désormais un ratio de 130 fois 12 boulettes. Donc c'est le x12 qu'il faut bien prendre en compte. C'est que là, au total, tu as 12 boulettes qui viennent de prendre 10 de ratio d'AP de plus. C'est très conséquent. Rise, en plus, il a eu un up sur le 4 scolar. On a vu avant. On verra après, les augments scolaires ont été up également. Potationement, il y a un bail. En tout cas, c'est celle qui donne de l'attaque speed, donc celle que Rise préfère, même si numériorement elle était faible, il faudra voir. Rise n'est pas une mauvaise unité. Ce n'est pas du tout un mauvais carry. Il est largement jouable, il peut faire des bons résultats. C'est juste qu'à l'heure actuelle, il y avait vraiment mieux. Mais vu qu'il mieux a été nerf, Rise, pour moi, c'est assez bien. Je trouve que c'est un bon up et ça devient une très bonne unité et tu peux vraiment jouer Rise carry dans tes compos de mon point de vue à partir de 14.16. Ensuite, Varus. Alors ça, c'est un de mes up préférés. J'aime beaucoup Varus dans le design, dans le gameplay et tout. Je pense que ce n'est pas du tout suffisant, mais bref. Varus passe de 2,5 à 10,5 secondes de cast time. Vous avez déjà écouté mes vidéos sur le sujet. Je trouvais que Varus, le problème, c'est qu'il mettait 40 ans à cast. Il part dans les airs, il disparaît du terrain, il te fait une animation de shonen. Tu vois, il te fait « Ah, ok, ouais, ils arrivent quand ? » Et là, t'attends, t'attends, t'attends. À un moment, il va faire sa compétence. Bon, le problème, c'est qu'il n'avait pas que ce problème-là, c'est qu'en plus, sa compétence, déjà de base, en mono, elle ne fait pas si mal que ça. Pour preuve, les maths du jeu, on y revient. Il a un 364 de dégâts dessus sur son spell damage, donc 275 sur la D, 75 sur la P, ce qui équivaut à 364 par rapport à ses stables. stats de base du fait qu'il y a au rang 2, il a 105 d'AD, etc. Pas énorme. Pour une compétence qui coûte 100 de mana, c'est vraiment pas énorme. 100 de mana. 100. Alors, ouais, c'est beaucoup. Et ça, du coup, c'est pas énorme. En gros, c'est bien quand t'arrives à le faire dans des gros packs d'ennemis et que du coup, ça se démultiplie par le fait que tu vas toucher plein de cibles et que c'est une compétence de zone. Qui, du coup, va faire cette partie-là en plus, tu vois. Ce gros cluster de dégâts, de boules de feu autour. Et auquel cas, c'était intéressant. Mais ces dégâts puis en main mono, ils sont faibles. Pour quelque chose qui coûte 100, quoi. Et même si t'as une petite boule qui va toucher la cible et qu'il y a à faire aller, 354 plus 200, ça reste un casse à 100 de mana, quoi. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que Varus, il a plusieurs difficultés, mais souvent, en fait, le problème, c'est qu'il va rester une ou deux, trois unités grosses tankies en vie. Et du coup, le fait qu'il tape en zone ne va pas suffire. Et en gros, il est très fort dans les gros packs d'ennemis. Mais il ne peut pas qu'il y a un pack d'ennemis. Ok, voilà. Je suis deux secondes, mon chien est en train d'assister avec un... Donc, est-ce que le fait de réduire son cast d'une seconde va suffire à rendre Varus fort ? C'est pas dit. En tout cas, je vais le tester. Je testerai. Je te dirai ce que j'en pense et surtout, tester à ma façon. C'est-à-dire que je te ferai des rapports de données pour te dire basé sur 1800 parties... On va dire basé sur 100 000 parties qui ont eu lieu en est mal dans telle configuration avec telle donnée. Varus a donné ça comme un résultat. Voilà donc ce qu'on peut en passer du fait de jouer Varus qui arrive dans les games. Il faut dire moins que ce soit pas suffisant mais en tout cas, c'est un pas dans la bonne direction et je suis très content. Voilà. Maintenant, les items. Énorme énergie de la Dragon Claw qui est le meilleur item du jeu de mon point de vue. Qui passe du coup de l'inning à 5% à 2,5% à 2 secondes divisé par 2 le soin de la Diclos. C'est énorme. Encore une fois, on en revient à cet équilibre de le temps que meurt le temps que meurt pas. Ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Dragon Radeon passe de 18 à 15. Ça, je trouve que c'est normal. C'était vraiment beaucoup. Blacksmith's Claw passe de 300 de HP de base à 200. C'est normal. Ça a toujours des bons résultats cet artifact. Moklut's Mail passe de 200 à 150. Moi, je voudrais nerver plus que ça. Je trouve que l'item est complètement broken. Je trouve que mon tous les achievements complètement broken et retirer 50 HP pour moi ne suffit pas un nerf suffisamment l'objet même si c'est un bon nerf en early. Parce que 50 HP en early sur l'item ça peut faire la différence entre une pièce en plus ou une pièce pas en plus. Donc ça peut faire une grosse différence. Mais en vrai, actuellement, c'était une Moklut's Mail en 2-1. Si tu joues bien un TFT, tu joues parfaitement un TFT, tu es quasiment obligé de faire un top 3. Minimum. C'est trop trop fort. La difficulté c'est plus faire les bons choix derrière avec l'économie, bien gérer la tempo, bien gérer machin, enfin les trucs de TFT de base. Mais purement numéralement, c'est trop fort de générer autant d'or et perdre juste 50 HP pour moi n'est pas suffisant mais c'est mon avis. Ensuite, on a la gemme qui a pris un nerf qui est pour moi très très bon nerf. Face de 10 à 25 donc pour rappel la gemme donne 10% de dégâts à toute ton équipe dès que tu es là et toutes les secondes du fight tu vas gagner 1% supplémentaire pour atteindre 25% à 15 secondes du combat de dégâts amplifiés sur toute ton équipe juste basé sur un item support que tu peux foutre backlane. Ça passe de 5 à 20 c'est déjà vachement mieux parce que là c'était absolument n'importe quoi. Je t'avais dit de toute façon abuse de la gemme tant qu'il est possible d'abuser de la gemme c'est abusé quoi c'est vraiment abusé. Si tu regardes d'ailleurs les stats complètement sorties du contexte la gemme était à 3,89 le deuxième item support à 4,05. 3,89 enfin abuse quoi. donc dans l'entrée très bonne ajustement je suis très content ensuite j'ai augmente Biggers qu'habit chauveur se passe de 4 à 7 gold alors ça ça a des stats nazes mais je t'assure pour moi non je peux pas l'assurer mais pour moi pour moi cette augmente est une excellente augmente excellente non faut doser c'est une augmente cliquable et elle a juste des ratios de merde parce que les gens connaissent pas assez bien dans le jeu pour moi c'est l'augmente qui fait que tu gagnes trois choix de re-roll supplémentaires sur tes augmente au stage 3-2 et au stage 4-2 et tu gagnes 4 d'or quand tu cliques dessus et en gros la condition requise de ces augmente c'est que tu es capable de reconnaître quels sont les meilleurs augmentes de ta composition et je pense que les gens ne connaissent pas assez bien les meilleurs augmentes de leur composition ils regardent trop les Average Globo ils ne connaissent pas assez bien le jeu ce qui fait que même si tu prends Emerald Plus ou même Diamond Plus ça reste faible parce que je pense que même s'ils sont assez meilleurs parce que je pense que les gens ne sont pas assez connaisseurs sur le jeu et que pour moi ça devrait à l'heure actuelle déjà plus être aux alentours de 4.5 un truc comme ça peut-être 4.6 mais en tout cas 5 ça me paraît beaucoup et là ils l'ont up ça donne désormais 7 gold au lieu de 4 ce qui permet de faire le palier plus rapidement et potentiellement du coup le fait de faire des paliers en early peut snowball sur le fait de donner en réalité plus que 3 gold supplémentaires mais plutôt 4 ou plutôt 5 donc pour moi ça reste vraiment une bonne augmente à cliquer dessus quand tu connais bien le jeu et après il faut voir les autres choix que tu as évidemment mais pour moi c'est vraiment pas une mauvaise augmente du tout c'est mon point de vue c'est un peu une hot take parce que dire que quelque chose qui est bien quand il a plus de 5 de stats c'est clairement un peu risqué comme take donc prends mes mots avec du sel là dessus c'est mon avis à moi ok c'est pas vérifiable par les stats c'est juste mon avis finance euro center peut plus être offert en 2-1 tu sais c'est l'augmente qui fait en sorte que ton unité au milieu elle a plus d'HP etc c'est pas dingue passe de 10 à 15% HP bonus à voir si tu joues un Swing 3 ou un truc comme ça ou un Wukong 3 c'est vraiment ton Wukong en plein milieu qui est fort et qui est là et que tu te bases là dessus sur une component avec Wukong dans des spots très spécifiques pourquoi pas pourquoi pas même c'est pas non plus voilà item collector a été nerf tant mieux HP par item passe de 10 à 5 c'est mérité c'était trop fort hyper se passe de 175 à 160 alors pour moi il faut plus nerfer que ça pour moi ça reste très très fort 160 qu'hyper silver il est toujours très très fort et tu pourras complètement continuer de jouer autour et cliquer dessus W2-3 passe de 3 à 2 champions Hanzeos a été retiré ok bon peu importe RESTARTMISSION ça c'est marrant comme augmente aussi mais elle est dure à jouer donc elle est faible numérale elle est faible en stats parce que ça demande de savoir bien jouer au jeu je te redis ce que c'est l'augmente parce que c'est vrai que peut-être t'as pas trop joué avec c'est un peu bizarre RESTARTMISSION ça vante tous les champions de ton board et de ton bench et tu gagnes 2 2 stars champions 3 cost donc 2 champions qui coûtent 3 en 2 étoiles 2 champions qui coûtent 2 en 2 étoiles et 1 champion qui coûtent 1 en 2 étoiles aléatoire moi je trouve que cette augmente elle est très très cool elle est situationnelle elle est situationnelle 2 en 20 mais moi j'aime beaucoup donc pour l'instant elle était nulle 4,95 c'est très très peu mais je pense qu'il y a une partie du fait qu'elle était pas bien jouée ou pas cliquer dans les bons spots en gros c'est une augmente qui est quand même plus à la base faite pour open en gros ça donne beaucoup beaucoup d'argent si on considère le prix de chaque unité que tu récupères ça donne beaucoup d'argent et pour moi c'est plus une augmente qui est faite pour open le stage 3-2 et pour aller faire un niveau 8 rapide et faire un énorme stage 4-1 où tu vas roll down et chercher une compo full 4 cost à base de je n'en sais rien karma nasus fiora gwen rakann tu vois une grosse compo bien capée bien niveau 8 bien balèze avec des 4 cost 2 stars et là les gens ils arrivent ils taguent en 4-1 et toi tu arrives tes tâtes en nasus 2 3 items et ils sont en mode ah fuck pour moi c'est plus censé être joué comme ça mais c'est compliqué de bien la jouer en tout cas c'est une augmente que j'aime beaucoup dans le design qui est très situationnel très compliqué à bien jouer mais qui est marrant en vrai c'est marrant c'est original tu vois et donc du coup tu passes le nombre de champions de cause que tu reçois en 2 étoiles de 2 à 3 qui est un très bon up de l'augmente moi clairement je pense que je cliquerai dessus et je m'amuserai avec au minimum ça te fait pas mal de sous en plus et sinon ça peut aussi te faire un bon petit banque de transit d'open il y a beaucoup d'options que ce qu'il m'a dit très marrant roi n'y a pas de réaction passe de 7 de mini-vente à 8 pourquoi pas avec les appuyer et tout peut-être qu'avoir encore plus de mini-vente c'est fort on va peut-être dans les comptes au cas je me rends pas trop compte réellement des impacts de 7 à 8 de mini-vente très honnêtement donc c'est difficile pour moi de te donner un vrai lié ensuite que le monde arcane connu a été retiré tant mieux c'était vraiment naze avenger fallen passe de 15 à 18 je suis toujours pas sûr d'avoir très envie de cliquer dessus bon on verra la build différente est désormais exclusif de tout anki donc tout anki effectivement ne devrait pas être avec build différente c'est tout anki c'est quand tu mets deux fois la même unité il y a des bonus HP etc mais évidemment c'est déjà le même principe avec build différente où tu aimes bien mettre deux fois la même unité donc c'était abusé que ce soit pas exclusif donc heureusement ils l'ont rendu exclusif il y a l'augment de sugarcraft qui est augmenté 50 à 60 HP par item 8 à 10% c'est dur de dire actuellement sugarcraft c'est pas très fort t'as pas envie de cliquer dessus donc c'est dur pour moi de me rendre compte de l'augment de sugarcraft que ça donne sachant que t'as vraiment envie d'avoir le plus sain sugarcraft surtout donc je sais pas je m'en rends pas trop compte clockwork accélératoire était buff tant mieux c'était vraiment nul mathématiquement clockwork pour rappel c'est le commande qui fait que toutes les 4 secondes tu gagnais 6% d'attaque speed désormais c'est toutes les 3 secondes c'est un énorme c'est genre 30% d'app un truc comme ça si on calcule enfin c'est beaucoup quoi donc 6% d'attaque speed toutes les 3 secondes ça veut dire que du coup à 15 secondes du combat désormais tu auras 30% d'attaque speed sur ta combo toutes tes unités donc c'est potentiellement cliquable en cas de dans le cas où t'as une compo avec une énorme front enfin c'est situationnel mais moi c'est le principe de l'augmente en tout cas si t'as une grosse compo où tu sais que tu as quasiment pas perte d'unité à 15 secondes de combat et avec des unités qui vont bien bénéficier d'attaque speed ça peut être très intéressant mais on est quand même sur une augmente très situationnelle je pense en tout cas c'est un bon up et c'est cool parce que c'était trop faible mathématiquement ils ont retiré draconic mastery ils l'augmentent sur les dragons c'est logique c'est des nazes avoir une augmente dont un légendaire ben si tu joues pas ce molder t'es en galère ensuite ils ont changé endless end donc pour moi c'était une des pires augmente du jeu je le trouvais vraiment illogique et naze et je suis à peu près sûr que les stats disent que c'était éclaté au sol pour moi c'était nul bon et voilà 5,5,10, 9,4, 4,9,4 c'était nul et encore là je suis en diamènes plus enfin non non mais éclaté c'est augmenté et du coup ils l'ont rework et ça c'est cool Hunter désormais exécute les ennemis en dessous de 12% HP et il gagne 10% d'attaque speed tu gagnes 1 Twitch et 1 Kogmo et ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup parce que pour rappel Hunter ça devient enable plus fort dès que tu tues une première unité en gros il faut des take down et là du coup ça t'aide à faire tes take down c'est à dire que imaginons par exemple Hunter tu aimes bien les runals tu peux très bien avoir un tick de runals qui va tuer plus facilement une unité derrière et boum tu vas activer le Hunter ou alors simplement tu vas être à 2 unités qui tape en même tank et pam tu vas le tuer plus facilement parce que au lieu de mourir à 0% il va mourir à 12% et du coup tu vas activer plus vite ton reset et ça peut faire une énorme différence sur les files moi j'aime beaucoup l'idée je ne sais pas dire si à l'heure actuelle ça va être broken fort etc mais en tout cas elle est logique elle a un sens elle me paraît cliquable alors que l'autre me paraissait vraiment pas cliquable donc je suis très content Eternal Gross c'est le truc des shapeshifters au rang 3-2 là à plus du coup qui te donnait de base plus 100 HP sur tous tes shapeshifters et qui donne à chaque fin de route plus 30 HP sur tes shapeshifters c'est passé de 100 à 60 je pense que c'est bien c'est normal Explosive Gross Plus c'est l'augmentant en 4-2 qui fait que tes 4 prochains rounds tu vas gagner 11 d'XP au lieu de 10 c'est dur à cliquer c'est pas facile à cliquer à faire des bons boards parce que du coup tu touches qu'aux 4-7 toute ton XP donc il faut réussir à faire un gros board de 5-1 une grosse pibara c'est pas facile à jouer à voir mais moi ça me paraît compliqué en tout cas Pass forward c'est le truc clockwork qui fait que quand il cast il gagne de l'attaque speed après avoir casté ça passe de 25 à 40 bon alors là j'ai pas de croisis sur le sujet je me rends pas trop compte les chronos par mois sur les chronos bon on verra on verra c'est pas les chronos carré attack speed j'en sais trop rien honnêtement fortune favors the bold donc ça ils ont nerfé l'augmente fortune ça fait que si tu cash out en dessous de 10 de 8 à 10 les cash out sont encore nerfs donc il faut au minimum faire 11 pour avoir des bons cash pour les cash exact il faudra voir les loot table une fois qu'il sera mis à jour je te ferai sûrement un short là-dessus je ferai un voilà je pense que je ferai un short ça va être pas si supplémentaire bon je te ferai un petit short là-dessus de dire les nouveaux cash out en tout cas sache que 8 à 10 a été nerfé dans environ 10% et ils ont augmenté 13 à 14 mais alors il faut réussir à les faire les 13-14 loot strict pour après gagner un round pour réussir à cash out c'est compliqué flexible a été énormément nerf alors ça c'est pareil la bêta je ciais dans mon coin que flexible était trop fort et que je comprenais pas pourquoi il sortait comme ça et ben il est enfin nerf donc au lieu d'avoir un emblème à chaque stage en aléatoire désormais c'est que pour les 3 premiers stages qui du coup devient une augmente qui n'est plus si forte que ça ça devient une augmente ça va dépendre des emblèmes que t'auras ça dépend de comment t'arrives à tourner autour ça dépend de comment tu vas jouer ta partie crach en vrai là tu vois je ne saurais pas te dire est-ce que c'est trop nul ou est-ce que c'est cliquable juste d'avoir 3 emblèmes différents c'est pas forcément évident de jouer avec 3 emblèmes c'est vraiment dépendre de ta sortie des fois t'as des emblèmes c'est dur d'en faire quelque chose exemple exemple basique tu vas avoir un emblème j'en sais rien ah c'est dur un emblème scolaire tu vois qu'est-ce que t'en fais de ton emblème scolaire si t'as un emblème scolaire imaginons j'en sais rien tes composants c'est un gant de crit et une épée qu'est-ce que t'en fais ton emblème scolaire c'est à voir à voir je m'en rends pas trop compte ils ont augmenté Lilia mais Mordog a mis sa grosse tête dedans donc je ne sais pas je ne sais pas de combien ça a été up mais en tout cas ça a été un peu up les roues augmentent à suivre du coup vu que je n'ai pas les chiffres je ne peux pas t'en parler ensuite ailleurs education en tout cas les roues augmentent Lilia était faible donc c'est bien qu'il est up ça c'est l'augmente scolaire qui fait que quand il dépense désormais 80 mana ça donne 12% d'adac speed à toutes les scolars j'avais fait un peu les fils revoir genre tu vois imaginons la compo Zoé la compo forte aux 4 scolars avec Zoé 3 et tout et je voulais voir cette augmente là higher education ce que ça valait donc je l'augmente où tu joues vraiment des scolars donc Zoé 3 en 4 scolars c'est 3,92 et quand tu rentres higher education tu passais à 4,24 tu avais un état ultra négatif dessus de 0,4 donc si même dans une compo scolaire c'est nul quand est-ce que c'est bien c'est un peu ma question mais peut-être que 80 et 12% ça va changer quelque chose et ça devient bien je ne me rends pas bien le compte ça peut être bien je ne serais pas de dire honnêtement peut-être que ça peut être mieux et bien je ne serais pas de dire à suivre item collector passe de 15 à 10 donc ça c'est bien c'était trop fort l'augmente de board sur les items et tout là keepers passe de 260 à 240 en shield quand ils l'ont mis au vert c'est marrant en bref c'est un nerf mérité je pense c'est bien comme nerf sur le keeper doré ils ont augmenté 10 augmente de rumble molten caramel il prend 10% de damage amp et 5% d'amni vamp alors ça j'ai du mal à me rendre compte honnêtement donc rumble 3 3 items en molten caramel il était ah oui à 165 le pauvre c'est dur d'accord ah ouais est-ce que 5% d'amni vamp il y a moyen moi j'avais pas l'impression que c'était si mauvais que ça allait en augmenter de rumble ça me paraissait jouable mais là si tu fais lire en augmenter de rumble tu mets 3 items etc et t'es à 4,65 ça me paraissait pas si nul et en diamant plus 4,92 bon je sais pas on va voir en tout cas c'est bien qu'il l'aie en tout cas petit peu en passe de 4 gold à 0 gold ça c'est le truc qui fait que quand tu tue des unités tu en obtient des copies il me semble 4,15 c'est resté très fort et tu gagnais 5 gold d'ailleurs ils ont mis 4 à 0 alors que c'est 5 et tu gagnes une copie one star du premier champion que tu tues ouais c'est celle-là du coup ils ont retiré le truc de base d'or je pense que c'est normal c'était très très fort très très fort ça reste une augmente cliquable potentiellement je me rends pas trop compte je peux gagner des 1 2 cost ça peut également améliorer ta compo si tu te positionnes bien là c'était 4,15 mais on va pas se mentir les gens ils jouent pas parfaitement ils se positionnent pas parfaitement pour avoir à pied de poil la bonne unité par rapport aux ennemis potentiels qu'ils peuvent avoir c'est pas jouer optimalement en tout cas ni même en tout cas un nerf comme ça il y a moins que ça fasse passer plus de 4,15 à 4,5 c'est mon prêche attendre ça m'entoure de 4,5 on va voir practice partners c'est le truc des mages qui fait que quand les mages cassent ils donnent de la manoe aux autres mages c'est de 4 à 5 mais bon je me rends pas trop compte je me rends pas trop compte parce que pour moi c'était quand même assez faible ensuite on a practice attaque l'augmente multi strikers qui fait des trous des mèches sous les 3 auto hits que tu mets sur les gens ça passe de 5,5 à 5 bref c'est normal c'était trop fort moi je pense qu'ils auraient pu nerf plus que ça mais au moins ça reste fort du coup ça reste fort de jouer multi strikers avec practice attaque et c'est très marrant à jouer comme augmente donc ça reste très très fort c'est pas un gros nerf du tout pour rénovation 2 passe de 9 à 10% bon ça va aller je me rends pas trop compte actuellement pour avoir la nouvelle méta tout le master code l'augmente eldrich qui était trop trop forte qui file 2 items sur ton invoque eldrich ça donne désormais plus le rabat don sur le malfit et sur le volibir mais en échange ils gagnent 5% d'HP en plus et 20% de bonus AP donc c'est un gros nerf c'est un gros nerf c'est vraiment un gros nerf mais ils ont un peu compensé le fait que ça reste quand même cliquable donc je pense que c'est bien je pense qu'ils ont eu raison Spellblades passe de 175 à 150 je pense que c'est un très très bon ajustement ça reste complètement cliquable Zoé ça va rester très 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 fort avec Spellblades c'est une augmente où clairement quand tu sais bien jouer et que tu fais une bonne compo autour tu peux clairement en abuser mais ça reste moins broken qu'avant parce qu'avant c'était plus broken dans toutes les situations où en vrai même si tu jouais pas du tout autour de Spellblades ça restait une bonne augmente de board donc donc voilà Golem le support Golem peut plus être proposé en 2-1 ça c'est bien c'était trop fort Sweet Tooth ça augmente de Nunu passe de 200 à 100 HP de base c'est bien c'était trop fort Sree the Crude c'est caché par sa tête donc je sais pas et Trey Tracker est désormais exclusive avec un autre truc mais c'est avec Flexible en vrai c'est que t'activais trop facilement la quête de Trey Tracker d'activer les 7 très différents si t'avais Flexible donc désormais tu peux plus avoir l'un c'est à l'autre c'est normal alors pour Sree the Crude bah je sais pas le montant exact mais bah bon c'est pas je sais pas on verra c'est pas le plus important en tout cas donc c'est pas très grave augmente tout LC passe de 90 à 80 c'est marrant ça à chaque fois il la nerf il ne prend que nerf sur nerf mais c'est normal c'était très fort Vertically Inclined passe de 8-16 à 9-18 de Damage Hump ce qui est bien c'était quand même fait c'est pas trop mal qu'il y ait en 4-2 4-82 bah c'est un peu nul mais c'était moins pire ton équipe fait 9% de dégâts de base de plus désormais et tu fais 16% de dégâts supplémentaires si tu as moins de traits non uniques actifs que ton opposant donc en gros c'est fort sur les bah comme le nom le dit sur les compos verticales enfin fort jouable sur les compos verticales mais bon c'était pas non plus c'est pas non plus l'augmente de l'année donc c'est bien qu'il l'hub witchy wallop c'est l'augmente hero de Poppy qui passe du coup de 80 à 85 de dégâts et time entre les deux wallop 0-25 à 0-15 ouh ça c'est conséquent ouh ça c'est conséquent c'est donné quoi witchy wallop witchy wallop c'était à 5 là j'ai pas beaucoup de sample en diamènes plus je vais me remettre en complète plus ouais 5 aussi hum et bah à voir je ne sais pas je l'ai pas joué je l'ai pas théorie grave dessus je sais pas en tout cas c'est bien qu'il l'ait up du coup apparemment c'était faible et c'est vrai qu'on la voyait pas souvent worth the weight one round un délai de round de 4 à 2 donc worth the weight one donc le gold celui qui te donne un random one cost après 4 rounds tu gagnes une autre copie de celui-là et jusqu'à la fin de la partie 5,30 attends plus que 2 rounds mais enfin c'est nul je comprends pas c'est augmentement ça te fait de l'économie passive bah super enfin non c'est un one cost il y a un augment de gold pour moi ça reste complètement éclaté chrismatique augmente hunger issues armor RM de 25 à 30 ah c'est marrant donc ça c'est l'augmente qui transforme tous tes objets en ginsu et qui te donne de base 25 d'armure et de RM sur tes personnages ça passe à 30 bah figure-toi vu qu'elle est nulle elle est nulle en stats l'augmente hunger issues elle a des mauvaises stats tu vois elle est très mauvaise sur beaucoup de parties même si tu te mets plus haut du coup j'ai passé du temps un theorycraft dessus je suis arrivé à des trucs pas dégueux j'ai arrivé à des spots pas dégueux des situations spécifiques dans lesquelles tu peux cliquer dessus et c'est intéressant en fonction des maps des autres augmente etc mais j'ai pas fini encore ma vidéo theorycraft dessus en tout cas je pense qu'il y a des spots jouables d'où ça augmente et justement je voulais les trouver parce que je me dis les stats à 5 plus tu es abusé je suis sûr qu'il y a des spots et donc le fait que ça augmente encore en plus de 5 l'armure et l'armure je pense que c'est vraiment vraiment bien et pour moi il y a des spots mais je te donnerai lesquels exactement plus tard dans une autre vidéo bon en tout cas sache que c'est pas broken il faut quand même des bons spots et la jouer intelligemment Assassin's Toolbox donc désormais ça donne une Prawler et une Infinity Edge bah ouais c'est déjà mieux et ça les donne direct ah 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 c'est intéressant ça donc là c'était c'était complètement éclaté évidemment c'est de donner un gold collector et dans 3 rounds une Prawler's Claw et ça je t'avais déjà expliqué le problème de la Prawler c'est que t'as besoin qu'il y ait les pourcentages de crit et en fait du coup ça s'énergise pas avec un gold collector donc en réalité t'as envie de mettre ces items sur des personnages différents mais le fait d'avoir des items que tu mets sur des personnages différents enfin bref bon bon peu importe on s'en fout c'est du passé désormais ça te donne une Prawler et une Infinity Edge Prawler pour rappel fil 40 d'AD 30% de crit et après avoir une cible tu retires les effets négatifs sur toi tu dash sur la cible la plus loin sur 4 cases et tes 2 prochains critiques font 60% de dégâts bonus de critiques donc il faut jouer ça avec une IE et donc t'as pas envie de foutre un gold collector en gros si tu théoriecraft rapidement ça te donne un truc du genre Prawler plus Edge of Night plus IE égale bien en gros on va regarder tiens est-ce que des gens ont fait ça je vais me mettre en plate plus histoire d'avoir beaucoup de games et je vais me mettre sur imagine une Fio Fio en 3 items est-ce que des gens ont fait ça déjà est-ce que des gens ont déjà mis une Prawler 20 000 games sur Fiora 15 000 games avec une Infinity Edge sur Fiora et on met un Edge of Night sur Fiora c'est nul non arrête 4,08 ce jour comment ça 4,08 attends mais on est d'accord cette file 30 de crit infiniège ça fait passer à 60 de crit on est d'accord on est d'accord je suis à 30 plus 35 65 plus 25 de base des personnages ils ont tous 25 de base 90 plus beaucoup d'AD et en plus t'as de l'amplification de dégâts sur tes crit et ta compétence peu crit ok ok attends j'ai une autre idée et là faut faire confiance à ce qu'il y a des mathématiciens qui réfléchissent un peu à ça ou des gens malins donc Olaf et c'est Olaf qui porte ses objets 4,25 et franchement j'étais sûr de moi que ça serait mieux que ça est-ce que c'est pas lié au fait que bah du coup t'as entre autres ce vieux gold collector pour qu'ils arrivent à toucher ces objets-là trop tard les gens et du coup c'est pas aussi efficient que ce que ça devrait l'être attends on va regarder les champions vite fait on va faire ça bien je t'ai fait un break down faut qu'on voit un peu les champions sur lesquels t'as envie de cliquer au minimum des deux des deux stars ils value l'AD genre Nila Nila ou Akali tu vois mais ça m'étonnerait que ça donne le meilleur résultat du coup Akali qui dâche déjà l'enfant quitte Akali 3 3 thèmes ces objets sont sur Akali allez ma princesse ah oui ma princesse 7,6 7,6 7,6 ok bon c'est pas Nila 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 j'y crois encore moins qu'Akali du coup j'y crois encore moins qu'Akali et pourtant elle a fait des meilleurs résultats à 3,69 ok ok il y a qui d'autre on va faire vite fait ça va être rapide et Karim mais oui et Karim et bien sûr ah là j'espère qu'il y a des vaillants qui l'ont fait il y a des vaillants qui l'ont fait il y a vraiment des beaux gosses 3,25 on arrive sur quelque chose on arrive sur quelque chose ok en gros tu vois mais ma conclusion c'est je pense que ça tient une augmente cliquable et marrant certes c'est une prise attention mais ça te donne une sacrée tempo et les tempos se font des top 4 donc la tempo c'est fort sur ce jeu donc pour moi c'est bien alors si aura on a vu enfin les trois cas si il n'y en avait aucun moi quoi un wukong et un euro en tout cas on est déjà sur une sacrée combinaison d'objets quoi non mais ça c'est impossible que quelqu'un l'ait déjà fait par contre wukong avec ces objets là et avec 10 roulements de wukong alors peut-être il y a des gens qui l'ont déjà fait je reviens sur wukong il y a un mec qui a fait ça et il a fait 5-0-0 oh le pauvre et du coup les autres persos oh non non on a vu la liste à tout ça ça me semble bizarre là juste non pas de ratio AD non 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 pas sur un AD caster je pense ensuite c'est les camis brillard mais alors là ça devient vraiment très situationnel quoi je regarde vite fait mais là ça me semble compliqué quoi 2,69 ouais bah ouais ouais mais bon là t'arrives quand même sur des setups compliqués quoi après je peux avoir des très bons porteurs temporaires et après transition elle en vrai ouais j'aime bien jouer TFT comme ça moi 78 ok bon bref bref pour en revenir là moi je pense que c'est bien je suis très content et je cliquerai dessus et je m'amuserai à jouer ça c'est sûr at what cost passe de bonus d'xp de 16 à 8 alors c'est lequel déjà at what cost faut que j'aille sur les augments je vais pas la réponse ah oui oui d'accord ok c'est le bon qui fait que tu passes directement au niveau niveau 6 d'accord ok 16 à 8 bah tant mieux parce que c'est vrai que c'était fort si on regarde les stats d'ailleurs 445 en diamant plus ça va pas être tant que ça non plus en diamant plus mais ok je comprends dark alley dealings turn delay 5 à 3 alors dark alixing ils ont des 501 tu gagnais un suspicion strange coat et après 5 rounds le trickster glass hum désormais tu n'attends plus 5 rounds mais 3 ok pourquoi pas il y a des bons champions qui portent le trench coat il n'y a pas des champions incroyables qui portent mais il y en a plein qui le portent bien gentle mighty c'était l'augmentifiant dhp et dhp en pourcentage 325-300 c'est bien c'est normal c'est un bon nerf nerf du renduin de zone qui était trop fort 70-60 c'est bien c'est normal c'était trop fort prismatic ticket tu passes de 50 à 45% de chance de proc c'est normal c'était beaucoup trop fort et tu peux plus l'avoir au stage 4-2 ça c'est bien aussi support golem 2 n'est plus offert désormais au 4-2 ah bon ? pas pourquoi ? où est ça ? il est plus offert au 4-2 lui bon là j'ai pas moi j'ai pas la ref c'était la ref dis moi mais qu'est-ce qu'ils l'ont retiré du 4-2 ? bah je sais pas mais en gros ce qu'il y a plus et what's effort les hp par l'artipac ont apparemment été doublés après ça c'est vrai qu'elle est compliquée ce qu'il faut être un peu lucky ou à vraiment avoir une bonne compo pour la jouer pour rappel what the forge 596 mais oui les objets complets que tu possèdes à part la tacticienne chrome et les emblèmes sont transformés en random artefacts tu gagnes 110 d'hp 20 artefacts équipés et ça passe au double donc ça peut devenir bien je me rends pas compte du tout donc je sais pas je me rends pas compte bastion chrome désormais donne plus un uni mais un chêne wow c'est fort blaster donne plus une tristina mais un aise bizarre qu'il ait pas d'ailleurs assis dans le blaster ce que la croix ne donne plus une harine et un barde waouh pas mal de temps et waouh et tu gagnes plus un garbri coeur de naze mais tu gagnes une spire off choisi sur ce que l'art ça c'est propre ça c'est propre c'est vrai que c'était naze un scholar chrome et bleu simming lotus c'est vrai que c'était vraiment vraiment nul harry et guard breaker t'avais vraiment pas envie de cliquer de ça enfin bref bleu simming lotus 1 et 2 n'est plus offert au stage 2-1 donc ça c'est des trucs qui te font des crits sur la durée mais c'est bien que ce soit plus offert ensuite il y a 4 nouveaux charmes copycat qui coûte 1 gold au stage 2-3 qui fait que tu gagnes une one star copie du premier ennemi que tu tues sur le prochain combat un peu comme un pilfer nouveau charme iron cloud spirit un gold stage 4 plus qui fait que ton équipe un gold ton équipe gagne 30 d'armure mystique spirit un gold ton équipe gagne 32 rm un gold et quoi ok voilà clique dessus voilà mon conseil nouveau charme swans form 4 gold au stage 5 plus ton dex combat au prochain combat your first les deux premières unités en front row vont spawn un void link une fois qu'il meurt donc que tes unités se transforment si on veut en voile link en tout cas on invoque une fois qu'elles sont mortes un front row un très bon charme de combat en France back row star passe de 5 gold à 2 gold c'est le truc qui donne 40% à taxp de l'unité backline putain j'avoue j'ai jamais compris pourquoi il coûtait 5 d'or celui-là d'espérer de plier et t'es retiré tant mieux c'est l'artefact qui faisait que tu pouvais pas mourir après 10 secondes de combat c'était abusé c'était pas drôle en vrai ennès de 2 gold à 1 gold alors là je ne sais pas c'est lequel je ne sais pas le nom de tous les infracts je veux dire chatouise championne one cast ailleurs gear swap a été retiré c'est parce qu'ils l'ont changé c'est le truc qui te file le reforger et le remover ils ont créé la place thinker qui fait que tu tu l'as toute la partie à la place le reforger et remover et puis sur un seul round minor gambits tu gagnes 3 gold par victoire tu sais tu fais le pari tu vas gagner c'était déjà un artefact qui avait des bons des bonnes stats je suis un peu surpris kill up mais bon bah du coup clique dessus je pense que c'était un bon board ça devient fort pantomé emblème c'est le truc qui te donne un emblème de ton plus haut trait qui coûtait 8 heures il coûte 6 gold c'est mieux à 6 gold je trouve aussi qui vinais c'était le faire 3 4 2 3 alors je sais pas c'est lequel si vinais machin qui vinais tout ce système se transforme en static shiv pour un round ouais je sais pas j'ai jamais cliqué dessus je sais pas simone dragon se passe de 450 à 405 d'ad bon le dragon bon je pense qu'il restera toujours très très fort sacré sacré charme celui-là sacré charme mais du coup il perd quand même 45 d'ad bon c'est bien qu'il le nerf un peu ce star passe de 5 gold à 7 gold ce star je crois que c'est un truc de xerath sur ouais c'est ça au prochain combat t'es one star star up et leurs alliés gagnent 200 shield et 20 d'ap ouais c'était complètement abusé trop fort ça et du coup ça passe à 7 gold tant mieux thinker du coup c'est le truc qu'on a vu tout à l'heure avec le remover et le remover normalement si j'ai bien compris et trésor partie un passe de wiggle à seagull c'est le truc qui te donne les deux unstable très injuste c'est beaucoup trop gold trop cher wiggle c'était abusé pour deux unstable 13 ans seagull c'est vachement mieux déjà c'est bien c'est bien grosso modo c'est bien ce qu'ils ont fait sur les charmes juste ces deux là tu cliques dessus on se va être trop fin c'est abusé ensuite c'est fini hyper roll bon on est déjà sur une erreur 10 de vidéo je ne vais pas te faire de la méta break down des nouveaux trucs qui vont être broken je pense que je t'aurais repris d'autres vidéos là dessus ou au minimum à partir de mercredi on fera des analyses de la méta de voir les nouveaux trucs je t'ai fait des vidéos longues explicatives des vidéos short donc n'hésite pas à t'abonner dis moi ce que t'en as pensé de ce patch qu'est-ce que tu penses de cette vidéo également est-ce que t'as bien aimé le break down est-ce que tu trouves que c'est pertinent est-ce que t'es d'accord pas d'accord qu'est-ce que t'es content que Tidra soit enfin un nerf je te laisse me dire tout ça en commentaire je te souhaite une excellente soirée où je m'en ai suivant quand tu regardes la vidéo et prends bien soin de toi à t'abonner